Alors Hugo et Guy, comme vous regardez notre émission chaque semaine, vous savez qu'on propose chaque semaine un reportage sur un grand champion. Cette semaine, à l'occasion du rallye de Catalogne, vous avez rencontré Sébastien Loeb. Louis, c'est le champion de rallye, je vous rappelle quand même, il court actuellement. Voilà les images les plus récentes de Sébastien Loeb. Il est troisième aujourd'hui à l'issue de cette journée, il reste encore demain. Louis, vous avez passé deux jours entiers avec Sébastien Loeb. C'est celui qui l'a remporté huit fois le rallye de Catalogne. Alors il a remporté huit fois le rallye de Catalogne, il est neuf fois champion du monde, il a remporté 78 épreuves de rallye, deuxième du Dakar, deuxième de 24 heures du Mans. Mais ça faisait six ans qu'il n'était pas revenu en Catalogne. Donc comme tous les pilotes, il a participé cette semaine aux reconnaissances. Les reconnaissances, c'est hyper important pour remporter un rallye. Chaque pilote a le droit de parcourir deux fois une spéciale. Et là, il note tout. L'angle des virages, la hauteur du soleil, la surface de la route, etc. C'est hyper important. Et vous allez justement maintenant voir des images rares de la préparation du rallye. Vous allez même comprendre à quel point le collectif, l'équipe du pilote est importante. Ouais, ça va être le dernier. Il y a deux fuseaux horaires sur la planète Terre. Le Greenwich Meridian Time et le Sébastien Loeb Meridian Time. Plus une heure. Aujourd'hui, quand ça fait six ans qu'on n'a pas fait de rallye ici en Espagne, c'est quand même... Je sais que ça va être compliqué. Mais bon, on est là pour se faire plaisir avant tout. Donc voilà, ça va bien. Aujourd'hui, en champion du monde, si tu veux briller, tu es obligé de t'intéresser à tout. Et évidemment, les reconnaissances avec leurs notes cumulées à l'état de la route, c'est un global qui fait que ta voiture sera la mieux possible. Et évidemment, en finalité, pour aller le plus vite possible sur la spéciale. C'est là, donc... Non, tu n'avais jamais fait ça. Ça, c'est bon. Et l'homme descend du serge. La route reste la même. En plus, là, c'est des chemins de terre. Souvent, il y a des branches qui repoussent, il y a des pierres qui ont bougé, il y a des endroits où il y a des ornières, des cuvettes. Il y a plein de choses qui changent. Donc, c'est hyper important pour nous de revenir faire nos deux passages qui sont réglementaires pour essayer d'être prêts pour la course. La moindre erreur dans une note pendant les recos, la course peut s'arrêter là. C'est très important d'essayer d'être le plus précis possible dans les notes et de monter le maximum de détails, mais qui restent compréhensibles. Parce que le problème, c'est que le copilote ne peut pas dire 20 trucs pour un virage quand on arrive à 160. Donc, attention, ciel pour gauche aux 142 moins frais, pour m'en mettre une droite aux 142 moins. 140. Même s'il reconnaît une nouvelle spéciale, au bout de deux passages, il est pratiquement capable de réciter la spéciale par cœur. On est dans ma chambre, je préfère recopier toutes mes notes, donc je rentre le soir des recos et je tape dedans. 80 mètres, attention, gauche 130, bombe, bosse les. Et gauche 130 sur frein pour ciel, sur 20 mètres, attention, droite 90 moins glisse. Sur gauche 120 plus, attention, ciel pour gauche 130 moins milon, et droite 120 plus, taré 3. Il y a des petites erreurs à droite à gauche, ce n'est pas des grosses erreurs, mais une erreur suffit pour faire une grosse faute pendant la course. Attention, gauche 100, taré. Non, je l'ai enlevé. Parce que la cuvette, c'est bon mon cul. Et gauche 100 plus, plus court en cuvette 4. Typiquement, dans cette spéciale ce matin, il y avait justement beaucoup de détails à marquer, mais on ne pouvait pas, parce que c'est un virage dans l'autre, les virages sont cachés, il y a des pierres, il y a des trucs sur les bords. On n'arrive pas à tout mettre, et donc on a l'impression finalement de ne pas avoir des très bonnes notes, mais bon, il faut faire avec, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Je suis tout surnoté à mort. Tout surnoté ? Ouais, de deux crans. Surnoté à mort, mais tu sais, ma vision des angles de virage a évolué à tout temps. Elle a volué, elle a volué. Contrairement aux apparences, c'est quelqu'un qui doute énormément de lui, et finalement, de douter énormément de soi, quand on a le niveau qu'il a, le talent qu'on a, et ce qu'il est devenu, le fait de douter toujours aujourd'hui, voilà, sa vraie force, elle est là. Sous-titrage Société Radio-Canada